De l'autre côté de cette clôture de sécurité, les ingénieurs terroristes du Hamas s'activent. Ils s'activent à la construction de tunnels. A l'horizon, une nouvelle confrontation avec Israël. Les signes ne trompent pas. L'Iran aurait transféré des dizaines de millions de dollars à la branche armée de l'organisation islamiste pour la reconstruction de ces tunnels détruits pendant l'opération bordure protectrice. Une réalité qui n'a pas l'air d'émouvoir l'un des responsables du secteur frontalier de la bande de Gaza. C'est plutôt calme, même s'il règne ici une tension permanente. Il y a quelques jours, Tselle a organisé un exercice grandeur nature. Dans cet exercice, des terroristes parvenaient à s'infiltrer et à prendre position ici dans le village. Pourtant, les villages agricoles frontaliers ont été la cible privilégiée des terroristes lors de la dernière guerre. En première ligne, ils le seront encore lors de la prochaine confrontation. Nous savons pertinemment que l'ennemi continue de se renforcer. Il construit des tunnels. Certains d'entre eux sont des tunnels d'attaque. Donc c'est pour cette raison que nous avons certaines attentes de la part du gouvernement et des forces de sécurité. Tout d'abord, qu'ils fassent en sorte de traquer et d'identifier les nouveaux tunnels qui se construisent et ceux toujours en place. Ensuite, nous devons faire un effort important pour que Gaza soit reconstruite. C'est l'intérêt des Gazaouis, mais aussi le nôtre, à condition bien sûr d'une démilitarisation. Mais c'est plus difficile à dire qu'à faire. Même son de cloche de la part du porte-parole de l'une des localités de cette région. Notre principale attente, c'est que le gouvernement arrive à une solution diplomatique. Il ne faut pas qu'on nous dise qu'il n'y a rien à faire, car il y a des options. Et si malgré ça, cela ne fonctionne pas, nous pourrons dire que nous aurons tout fait pour éviter un autre cycle de violence. Des paroles sages, alors même que son kibout se trouve à peine à 800 mètres de l'enclave palestinienne, et que la guerre de l'été dernier a laissé des traces. D'un point de vue personnel, ça n'a pas été facile de s'en remettre. La mort d'un des enfants du kiboutz a été difficile à vivre, mais nous avons surmonté tout ça. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons dans quelle région nous vivons et quel est notre ennemi. Malgré cela, nous pensons que, même avec l'ennemi, il faut savoir parler afin d'arriver à une solution. Mais pas une solution militaire, car nous avons vu que ça ne marche pas. Il faut une solution politique. Il ne fait aucun doute pour personne que le Hamas, de l'autre côté de la barrière, s'attèle actuellement à la construction de nouveaux tunnels. Des tunnels d'attaque, avec en ligne de mire, évidemment, un prochain tour de violence. Israël, de son côté, reste sur le qui-vive. Les habitants des villages frontaliers de la bande de Gaza, quant à eux, profitent d'un calme précaire. Les habitants des villages frontaliers de la bande de Gaza